Philippe, 5 744 dollars au moment où on se parle pour le bitcoin. J'ai vendu à 5 875 ce matin. Ouf, non, c'est quelque chose d'absolument vertigineux. C'est impressionnant quand même. Ce matin, j'ai regardé à 6 heures du matin, on affichait 22% de hausse sur 24 heures. Aujourd'hui, le bitcoin, c'est 4 onces et demi d'or. Le 1er janvier, c'était une demi-once d'or. Quand on a une once d'or, on a quelque chose dans la main. Vous prenez une pièce de 50 pesos, vous avez quelque chose dans la main. Un bitcoin, comme ça n'a pas d'existence physique, ça peut valoir absolument n'importe quoi. Si vous avez investi 10 000 dollars il y a 7 ans dans le bitcoin, moi il y a 7 ans, je ne savais même pas que le bitcoin existait, mais au regard de la progression passée, 10 000 dollars il y a 7 ans dans le bitcoin, c'est 600 millions de dollars aujourd'hui. Oui, ça je vous ai dit, vous avez investi à 30 centimes, voilà, 4 onces et demi, alors finalement le prochain objectif c'est quoi ? Ça vaut un lingot d'ici le 31 décembre ? C'est quoi, 30, 35 000 ? Oui, c'est ça. C'est ça, grosso modo, le lingot ? Voilà, non mais c'est le plus pur produit de spéculation de l'histoire de l'humanité, puisque même les bulbes de tulipes en 1636-1637, il y avait quand même un sous-jacent. Et il y avait autre chose, c'est qu'en 1600 et dès, à l'époque on n'achetait pas comptant un bitcoin, on payait juste une option d'achat pour un bulbe. Le bulbe, il était sous terre, il était sous la terre glacée et il allait fleurir au printemps. Là, le bitcoin, vous payez vraiment comptant et vous avez en contrepartie rien. Enfin rien, oui, on a 5 745 dollars aujourd'hui pour le propriétaire d'un bitcoin. Pourquoi pas l'équivalent d'un lingot à la fin de l'année ? Ou alors, un jour, on va se rendre compte que c'est fou. Philippe Béchade, président des Econoclast, la Bourse au quotidien également, 16h30. Quand on marque une pause, on se retrouve dans un instant.